Le FIPA, une aubaine pour Biarritz. En plein mois de janvier, la cité balnéaire a des airs de belles endormies. Mais avec plus de 1800 professionnels accrédités, le festival dynamise l'économie de la ville. Les hôtels par exemple affichent presque complet en nuitée. Un peu plus de 2000 nuitées, donc c'est beaucoup. La plupart des gens en compétition, des réalisateurs, des auteurs restent toute la durée du festival. D'autres, pour les professionnels, font des séjours plus courts. Mais c'est vrai que ça remplit les hôtels de Biarritz. Café et restaurant accueillent aussi avec joie les festivaliers entre deux séances. Le déjeuner à midi, avec le FIPA, on a 20-25 couverts en plus. Le soir, une petite quinzaine. Sur deux semaines, ça doit bien nous remonter le chiffre d'affaires de 15 à 20%. Dans les commerces phares de Biarritz, même éco, le FIPA fait vendre. La plupart du temps, c'est vraiment pour se faire plaisir, pour amener un petit souvenir de Biarritz, ou un livre jeunesse pour les enfants, ou une carte postale. On a vraiment un public éclectique et des demandes variées. Mais en termes de fréquentation, c'est plus augmenté. Ces gens-là achètent beaucoup plus de chocolat, de tablettes, de gâteaux basques, un peu de pâtisserie, des tourons, des spécialités. Donc c'est quand même un plus pour nous durant le mois de janvier. Quant aux salles obscures, elles font le plein avec près de 24 000 spectateurs. Merci. 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 Merci.